Bonjour à tous, alors on va voir dans cette vidéo, c'est une correction, comment déterminer les variations des suites que vous voyez à l'écran. Alors tout d'abord Un est égal à 7n-5, alors on se rappelle du cours qui nous dit qu'on peut faire la différence entre Un plus 1 et Un, voir si c'est positif ou négatif, et ça, ça permettra de savoir si la suite est croissante ou décroissante. Donc c'est ce que je vais faire, Un plus 1 moins Un, Un plus 1 c'est égal, je remplace en fait ici, n par n plus 1, donc le n ici, je le remplace par n plus 1, donc ça donne 7 facteurs de n plus 1, moins 5, moins 7n, moins 5. Donc on n'oublie pas de mettre les parenthèses. Et ensuite, cet égal là, je développe, ça fait 7n plus 7, moins 5, moins 7n, plus 5. Donc qu'est-ce que je constate ? C'est que mon 5, mes 5 vont s'annuler, mon 7, ils vont s'annuler aussi, et donc la seule chose qui va me rester, c'est le 7, et ça, c'est positif. Donc d'après la propriété, si Un plus 1 moins Un est positif, ça veut dire que Un est croissante. Voilà pour le premier exemple. Passons au deuxième, on a Vn plus 1 qui est égal à Vn moins 13, on sait que V0 est égal à moins 4, alors là, ce que je peux faire, c'est que j'ai passé mon Vn de l'autre côté, ça me fait Vn plus 1 moins Vn qui serait égal à moins 13, ça, c'est négatif, donc d'après la propriété, ça veut dire que Vn est décroissante. Et je peux faire la même chose pour le troisième exemple, on a Wn plus 1 qui est égal à Wn plus N plus 5, je passe mon Wn de l'autre côté, ça fait Wn plus 1 moins Wn, qui est égal à N plus 5. Alors, N, c'est un nombre positif, c'est un nombre antinaturel, plus 5, donc ça reste un antipositif. Donc tout ça, c'est positif, et ça implique que Wn est croissante, d'après la propriété. Non, j'ai marqué décroissante, c'est croissante. Voilà, donc voilà pour cet exercice-là. Il reste juste un exemple dernier, c'est Un qui est égal à 5 sur 3 puissance N. Alors cette fois-ci, je vais plutôt, au lieu de faire Un plus 1 moins Un, je vais faire Un plus 1 sur Un, parce que, en plus, l'avantage que j'ai, c'est que ça, c'est positif. 5, c'est positif, 3 puissance N, c'est positif. Donc je peux appliquer la formule qu'on avait vue précédemment. Un plus 1, du coup, c'est égal à 5 facteur de 3 puissance N plus 1. Alors je vais donc faire Un plus 1 sur Un. Ça, ça va nous donner donc 5 sur 3 puissance N plus 1 sur 5 sur 3 puissance N. On rappelle que quand on divise par un nombre, c'est comme si on multiplie par son inverse. Donc ça fait 5 sur 3 puissance N plus 1, multiplié par 3 puissance N. Je prends l'inverse de 5 sur 3 puissance N, sur 5. Du coup, les 5 vont s'en aller. Alors il y a juste une petite manipulation que je vais faire encore. Alors je vais vous l'écrire ici en rouge, peut-être. 3 puissance N plus 1, il faut savoir que c'est 3 puissance N fois 3 puissance 1. Je rappelle, quand on multiplie comme ça le même nombre qui a une puissance différente, c'est comme si on additionnait les puissances. Donc ça veut dire que, dans mon exemple, j'ai 3 puissance N au numérateur, j'ai 3 puissance N plus 1 au dénominateur, donc je peux l'écrire 3 puissance N fois 3 puissance 1. Du coup, ce qui va bien m'arranger, c'est que les 3 puissance N vont s'annuler. Et ça me donne donc 1 sur 3 puissance 1, c'est-à-dire 1 tiers. Et 1 tiers, eh bien, c'est plus petit que 1. Et là, on se rappelle de la propriété. Si j'ai UN plus 1 sur UN, qui est plus petit que 1, ça veut dire que ma suite UN est décroissante. Donc voilà pour l'exercice.